Xin Gang a appelé à promouvoir une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et a déclaré que la Chine soutenait l'adhésion de l'Argentine aux BRICS dès que possible. Santiago Cafiero a déclaré que l'Argentine adhérerait fermement au principe d'une seule Chine et promouvrait activement la construction du forum Chine-CELAC. Xin Gang s'est également entretenu avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al-Saoud. Tous deux ont affirmé les progrès des relations bilatérales suite au premier sommet Chine-État-Arabe, au sommet Chine-CELAC et à la visite d'État du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite. Les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération dans divers domaines. Lors de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères néerlandais, Wobke Höxtra, le ministre Xin a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec les Pays-Bas pour aider la COP28 à obtenir des résultats positifs. Un autre domaine est le maintien de la stabilité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement internationale. M. Höxtra a déclaré que les Pays-Bas étaient prêts à renforcer les interactions avec la Chine à tous les niveaux et inviter la Chine à participer à la conférence de l'ONU sur l'eau 2023 que les Pays-Bas co-organisent. M. Höxtra a déclaré que les Pays-Bas